Salut à vous, c'est vos pharmaciens le docteur E.T.M. Miguel. Et dans cette cool vidéo, je vais apporter la réponse au quiz concernant le diabète. Alors le quiz portait donc avec cinq propositions concernant le diabète et il fallait déterminer ou choisir quelle est la réponse fausse, quelle est la réponse incorrecte. Déjà, je commence par remercier tous ceux qui ont participé sur ma page Facebook et même sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. La première proposition, c'était le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une glycémie élevée. Deuxième proposition, il peut toucher tout le monde, les jeunes comme les vieux. Troisième proposition, le diabète peut conduire à la longue à des complications neurologiques telles que la perte de sensibilité ou encore des complications au niveau des yeux telles que la perte progressive de la vue. La quatrième proposition, c'était il est responsable de un million et demi de décès par an. Et la dernière proposition, son diagnostic repose surtout sur la glycémie à jeun inférieure à 1,26 g par litre. Alors commençons par la première proposition, le diabète est une maladie caractérisée par une glycémie élevée. C'est une proposition correcte parce qu'effectivement, le diabète est une maladie, un trouble métabolique. Les troubles métaboliques sont des pathologies qui concernent le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent dans l'organisme. Des réactions qui s'utilisent ou qui se font avec ou sur des nutriments comme le glucose dans le cas du diabète, puisque le diabète concerne le glucose ou encore les lipides ou d'autres types de nutriments. On peut avoir des troubles métaboliques comme dans le cas de l'obésité, dans le cas de la malnutrition ou encore ce qu'on appelle les hyper ou les dyslipidémies qui sont des troubles métaboliques de l'utilisation des lipides par l'organisme. Effectivement, le diabète est une maladie métabolique qui est caractérisée par une glycémie élevée. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Ce n'est pas le taux de sucre. De manière générale, il contient le taux de sucre, mais ce n'est pas tout ce qui est sucré qui contient du glucose. La précision en vaut la peine. Le diabète, c'est le taux de glucose dans le sang, d'où le nom de glycémie. C'est la raison pour laquelle il existe des sucres pour diabétiques. Bien qu'ils ont le gousse sucré dans la bouche, ils ne vont pas venir avec du glucose. Ils ne vont pas augmenter le taux de glucose ou la glycémie du patient diabétique. Les maladies métaboliques peuvent être parfois héréditaires. On peut les avoir dans les gènes, dans l'ADN. Elles peuvent être transmises par les parents. Elles peuvent être acquises au cours de l'existence, parfois à cause du mode de vie. Un mode de vie malsain, peut-être une alimentation déséquilibrée, le fait de ne pas faire de l'existe physique, donc de la sédendarité. Dans ces deux cas, on peut avoir deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est héréditaire, ou du moins qui est génétique, qui se retrouve dans les gènes, qui est lié à des facteurs génétiques, des dispositions génétiques. Le diabète de type 2 qui est lié à une alimentation origine sûre. La deuxième proposition, c'était le diabète peut toucher tout le monde. Effectivement, le diabète peut vous toucher quel que soit votre âge. Donc, on a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est lié au gène et qui est un diabète juvénile, qui se déclenche parfois très tôt, généralement avant l'âge 20 ans. C'est pour ça que vous allez parfois entendre des cas d'enfants 4 ans ou 2 ans qui ont le diabète. Donc, ce diabète se caractérise par le fait que votre système immunitaire, qui est votre système de défense contre les envahisseurs, va confondre le pancréas à un ennemi. Le pancréas est la glande, c'est un organe qui produit l'insuline. Et l'insuline est la seule hormone dans l'organisme qui baisse la glycémie, qui baisse le glucose dans le sang. En attaquant le pancréas, votre système immunitaire va donc détruire le pancréas, ce qui va faire qu'il n'y aura plus personne pour produire l'insuline. Vous allez vous retrouver dans une situation d'insulino-pénine, c'est-à-dire d'absence d'insuline par manque ou par absence de production, plus qu'il n'y a plus personne pour produire. Généralement, pour ce diabète, on donne des médicaments à base d'insuline, donc de l'insuline en ingestion pour pouvoir traiter ce diabète. Le diabète de type 2 est plutôt un diabète tardif, un diabète adulte qui se dégage la marbre au-delà de 30 voire de 40 ans, parce que justement, c'est un diabète qui est lié à l'alimentation, au mode de vie. C'est un diabète qui est obèse, justement, lié à cette alimentation trop riche en sucre et en lipides. Contrairement au diabète de type 1, qui est un diabète maigre. Ce diabète de type 2 se caractérise parce qu'on appelle l'insulino-résistant, c'est-à-dire que vos cellules, les cellules sur lesquelles l'insuline est censée agir, deviennent résistantes et ne réagissent plus comme cela, se devait comme en temps normal. L'insuline est toujours produite contre un diabète de type 1, même s'il peut arriver aussi que la production baisse. Mais l'insuline produit n'est plus efficace. Donc, dans ce combat d'une des médicaments qui sont des antidiabétiques oraux pour accroître la sensibilité des cellules à l'insuline, bien diminuer la résistance des cellules à l'insuline pour que l'efficacité de l'insuline produite naturellement soit retrouvée. La troisième proposition concerne les complications. Effectivement, c'est une proposition vraie. Cela peut conduire à des dommages au niveau des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle angiopathie. Cela peut avoir un retentissement avec des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle qui est souvent liée. Il y a beaucoup de patients qui ont les deux pathologies à la fois, le diabète et l'hypertension. Pour aussi avoir la rétinopathie qui est un trouble de la vision parce que justement, les vaisseaux sanguins au niveau des yeux ne sont pas capables d'apporter souzamment de sang et de nutriments aux yeux. Donc, vous pourrez progressivement perdre la vue. Pour aussi avoir ce qu'on appelle la neuropathie diabétique qui se caractérise par des dommages au niveau des nerfs et qui va donc se manifester par une perte de la sensibilité. Donc, vous allez peut-être vous blesser, ne pas sentir que vous êtes blessé à cet endroit. Pour aussi avoir la néphropathie qui est cette fois-ci au niveau des reins et qui va se caractériser par des dommages au niveau des reins. Donc, la quatrième proposition, c'était Le diabète est responsable de 1,5 million de décès chaque année. Effectivement, les chiffres sont alarmants et ce sont les chiffres donnés par l'OMS. Le diabète cause effectivement 1,5 million de décès chaque année. Et on compte environ plus de 422 millions de patients diabétiques dans le monde. Et la dernière proposition, c'était son diagnostic repos, surtout sur la glycémie à jeun inférieure à 1,26 g par litre. Donc, c'est cette proposition qui était fausse. Le diabète se caractérise par une glycémie pas inférieure, mais supérieure à 1,26 g par litre. Et ça, c'est pour la glycémie à jeun, c'est-à-dire la glycémie qui est prise après au moins 8 heures de temps sans manger. Il y a aussi la glycémie qu'on appelle glycémie post-prandiale, qui est la glycémie après le repas et qui ne doit pas être supérieure à 2 g par litre. Il y a aussi ce qu'on appelle un examen, comme votre diabétologue, votre médecin peut aussi vous prescrire, qui est l'hémoglobine glycée, qui permet d'évaluer, concernant la glycémie qui évalue le taux de glucose de manière ponctuelle, l'hémoglobine glycée va évaluer les fluctuations du taux de glucose sur les 3 mois précédents. Donc, ça donne une certaine moyenne des taux de glucose dans votre organisme sur les 2 à 3 mois précédents. Et justement, pourquoi ? Parce que lorsque vous consommez du glucose, il y a des hémoglobines dans les glopules, dans les hématies qui sont dans le sang. Une partie du glucose qui est dans le sang sera fixée à ces hémoglobines, ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée. Donc, l'hémoglobine, c'est la partie de l'hémoglobine sur laquelle le glucose est fixé. Il y a un seuil, un pourcentage que ce taux d'hémoglobine glycée ne doit pas dépasser, qui est de 6,5%. Donc, si ça dépasse ce seuil de 6,5%, ça veut dire qu'il y a trop de glucose. Trop de glucose, ce seuil, c'est fixé sur votre hémoglobine. Et donc, là, on peut aussi faire un diagnostic de diabète. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager pour accroître la sensibilisation au vu des statistiques à la main du diabète dans le monde.